Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui je vous fais une vidéo très spéciale car c'est ma centième sur YouTube et je vous propose de gagner un cadeau à la fin. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Je m'appelle Prudence, je vais avoir 40 ans, je suis psychologue, coach, autrice, créatrice, femme, handicapée, autiste avec un TDAH, HPI et une maladie génétique qui s'appelle le syndrome d'Eller-Danlos. Et surtout, je suis comme vous, un être humain unique avec plein de particularités. Et pour présenter psynancy.com et la chaîne YouTube, je vous partage des contenus bien-être, santé mentale, psychologie, créativité et également nature. Pour la nature, les plantes, les feuilles, les fleurs, les insectes, les animaux, tout ça, je vous conseille plutôt mon Insta parce que c'est là que je poste vraiment beaucoup ce genre de photos. Et puis, ce que je vais faire, c'est développer des ateliers et des formations bien-être. Mais en attendant, je vous conseille déjà quelques produits sur les quels je toucherai parfois une commission. Mais dans tous les cas, ce sont des produits que j'approuve toujours. Des formations, des ateliers, etc. de personnes qui en font. Et c'est quoi mon concept ? Alors, moi, mon but, en fait, c'est d'aider les femmes atypiques à s'épanouir grâce à leur créativité. Alors, pourquoi ? Bien sûr, c'est ouvert à toutes et à tous, mais je cible plus particulièrement les femmes atypiques parce que je pense qu'elles ont des besoins particuliers et que je suis bien placée, en fait, pour les accompagner de manière adaptée, étant moi-même à la fois une femme atypique et une professionnelle de santé mentale. Les hommes sont les bienvenus, mais sachez qu'il est possible que je, genre, certains contenus uniquement aux féminins. Normalement, on croise les doigts, ça ne devrait pas vous tuer. Mais, vous savez, nous, on vit ça tous les jours, mais voilà, si vous pensez pouvoir affronter les terribles dangers d'un bonjour à toutes, j'espère que vous êtes contente, eh bien, come on, rejoignez-nous. Je vais vous parler également un petit peu de la créativité, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de personnes se demandent, genre, je ne suis pas une artiste, c'est pas pour moi, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La créativité, c'est pour tout le monde. Et ce n'est pas justement que le papier, le dessin, ce n'est pas que la peinture, ce n'est pas tout ça. La créativité, elle est partout, elle est tout le temps, elle est dans tous les domaines. C'est aussi penser autrement, c'est inventer, c'est la capacité mentale de faire un pas de côté pour adopter un autre point de vue. Donc, en fait, la créativité, elle est présente dans toutes les sciences, l'ingénierie, les arts, bien sûr, mais aussi les innovations technologiques et notre vie quotidienne. Par exemple, vous ouvrez le frigo, vous inventez une recette avec ce qu'il y a dedans, c'est de la créativité. La créativité, c'est ça. Et c'est aussi trouver des solutions à des problèmes sur lesquels on bloque pendant un temps qu'on fait preuve de créativité, on a un autre point de vue et donc on peut trouver plus de solutions. Les personnes atypiques, souvent, elles sont naturellement, il y a une conséquence sociale, elles ont naturellement cette capacité à penser en dehors de la boîte. En anglais, on appelle ça « thinking out box » parce que justement, elles-mêmes, elles sont en dehors des clous, en dehors de la norme. Et au lieu d'apprécier et de même encenser cette qualité à sa juste valeur, on leur demande de rentrer dans les clous et de se normaliser. Pour moi, c'est clair, c'est net, il est temps d'arrêter de vouloir se normaliser, il est temps d'être nous-mêmes et d'en être fiers. Donc voilà l'idée. On va reprendre un petit peu le concept atypique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un concept valise qui peut concerner beaucoup de personnes. Donc est-ce que ça vous concerne ? Est-ce que ça me concerne ? Si vous vous posez cette question, je ne sais pas, peut-être, peut-être pas, puisque ça peut être à la fois appuyé sur des critères diagnostiques, ça peut être une neuroatypie, mais ça peut être atypique sur d'autres choses. Et parfois, ça va être vraiment des particularités qui nécessitent un diagnostic, mais des fois, c'est un ressenti personnel. Donc je fais juste un petit point rapide sur quelques exemples. NA, c'est donc neuroatypique. Par exemple, il y a toutes les personnes dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, dysorthographiques. Les personnes qui ont un TSA, autiste, TDAH, etc. Alors il y a plein d'acronymes, on a des jolies lettres dans tous les sens. Et puis, des concepts qui sont à cheval sur une partie qui est plus scientifique, comme hypersensible. On a des hypersensibilités sensorielles qui sont un symptôme d'autre chose. Ou dans le langage courant qui veulent dire autre chose, comme hypersensible. Ou des mots qui n'appartiennent quasiment qu'au langage courant, comme multipotentiel ou d'autres. Donc c'est tout à fait OK que vous ayez un diagnostic sur certaines choses. Ou que ce soit le ressenti d'être décalé, bizarre, à part, ou de fonctionner différemment. Voilà. C'est bon. Vous n'êtes pas forcément neuroatypique, mais vous avez le droit de vous dire un peu décalé, atypique ou autre. Et en fait, parfois les personnes neuroatypiques, elles vont avoir des besoins spécifiques, des demandes particulières. Et il faut souvent penser l'accompagnement en amont, de manière plus complexe. Alors bien sûr, les contenus sont accessibles aux personnes neurotypiques, un peu à tout le monde, enfin les adultes quand même, moi je ne sais pas parler aux enfants. Mais ils sont accessibles aux adultes. Mais leur différence sera d'être conçue avec une attention particulière pour les personnes atypiques, et en particulier pour les femmes. Donc je peux très bien parler du genre dans certains contenus, des injonctions sociales à être comme ceci ou comme cela. Pour moi, c'est clair et net. Il y a un besoin d'accompagnement et de contenu pour les femmes atypiques, et moi je sais que je peux répondre à cette demande, parce que j'en suis une et j'ai envie de partager mon expérience, donc voilà. En gros, c'est si ça vous tente, et bien rejoignez-moi. Pensez à cliquer sur le logo pour vous abonner à la chaîne, à liker, donc avec le petit pouce en l'air, à partager et à commenter. Et en barre info, vous trouverez aussi un lien vers mon site où il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça qui sont avec. Et puis, on avait parlé d'un cadeau ! Alors moi j'ai énormément hésité, je me suis dit voilà comment faire un jeu concours, et puis comment je choisis qui gagne, et puis les autres, et puis machin. Bon bref, j'ai tellement tergiversé que j'avais pas envie de choisir quelqu'un, donc je vais fabriquer le contenu au lieu d'offrir genre un bouquin et un peu de matériel de créa. Je vais carrément concevoir un petit e-book, un pdf d'une dizaine de pages, je pense, pour vous aider à prendre soin de vous, et je le mettrai soit en lien, soit en pièce jointe, je sais pas comment je peux faire au point de vue technique, mais vous l'aurez avec la prochaine newsletter. Voilà, donc j'ai déjà commencé à réfléchir au contenu, c'est pas encore créé, mais voilà, tout le monde aura son cadeau, enfin en tout cas, si vous le souhaitez, et que vous vous êtes inscrits avant la prochaine newsletter. Je vous souhaite plein de belles choses, et de prendre conscience que la créativité c'est génial, qu'il y en a déjà partout dans votre vie, et de la laisser s'épanouir. Bye bye !